Salut tout le monde, moi c'est Monbi, en direct, face à la CAM, pour Strong de Kinmo. Moi c'est Monbi, je suis un afro-viking, je vis au Congo, à Kinshasa. À part être artiste, musicien, je suis un entrepreneur culturel. Je pense que le métier d'artiste, c'est une vocation. J'aime croire que je suis artiste depuis la naissance, mais de manière professionnelle, on va dire, quand j'ai eu mon premier cachet, c'était en 1998, donc ça fait maintenant 22 ans. Je pense que la femme a une place aussi importante que l'homme. Après tout, nous sommes égaux, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Donc pour moi, je dirais, la place de la femme dans la musique est aussi importante que celle d'un homme, celle d'un être humain. Ouais, au fait, j'ai commencé comme ça un mouvement qui s'appelle Jeunesse Consciente. Ça a commencé par juste moi, j'ai voulu juste partager mon expérience, mes pensées, dénoncer certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc manifestement, il y a beaucoup qui m'ont suivi dans cette impulsion. Je pense que si on ne s'occupe pas de la politique, la politique s'occupera de nous. Nous sommes quand même un peuple jeune dans ce pays et nous avons besoin de mettre en place les fondations qui vont pour le futur. Si je suis satisfait de la politique dans ce pays, il suffit juste de regarder par la fenêtre et vous allez avoir la réponse. Je pense que personne n'est satisfait de la politique dans ce pays. Moi, je suis très content de voir qu'il y a quand même un mouvement qui est en train de se passer. Il y a comme ça une nouvelle génération qui est en train d'émerger et prendre sa place dans la scène musicale. Et pour ça, je suis très, très content. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des piliers du leadership, c'est de pouvoir encourager les autres à aussi atteindre leurs rêves et créer d'autres leaders. Chose que, malheureusement, n'a pas été faite dans la scène musicale congolaise ces derniers 40-50 ans. Peu, peu de fois, peu d'exemples. Mais maintenant, on a beaucoup de jeunes leaders qui commencent à se développer. Et ça, je trouve très encourageant. Moi, j'ai fait quelques featuring. J'espère que ce n'est pas les derniers. Le but, c'est justement de Tommy Foulana. Je pense que la première chose à faire pour développer une industrie musicale en RDC, c'est de tout d'abord aller droit dans le cœur et l'âme d'une industrie musicale et d'une industrie culturelle. C'est le droit de l'homme. Par là, je veux dire le droit d'auteur. Le droit d'auteur est un droit humain. Tant que nous ne respectons pas les droits des uns et des autres et les règles qui correspondent aux règles internationales, nous n'allons pas pouvoir créer une industrie fiable et durable. Donc, c'est là qu'il faut commencer. Et petit à petit, vous allez voir que tant que nos musiciens et nos artistes et créateurs culturels vont commencer à pouvoir vivre de leur métier, nous avons une industrie. Pour l'instant, on est toujours dans l'artisanal malheureusement, comme beaucoup d'autres industries dans ce pays. Mais il ne faut pas perdre espoir. Et pour moi, ça fait partie d'un de mes combats, c'est de justement mettre en place des outils qui vont permettre à mes collègues de pouvoir se retrouver financièrement. Ma réponse est non, et surtout pas en cette période. Parce que s'il y a bien quelque chose dont la musique congolaise a besoin et la scène musicale et le peuple congolaise a besoin, c'est la positivité. Nous avons besoin d'avoir des messages positifs, constructifs, éducatifs. Il n'y a rien de positif qui sort dans une polémique. Surtout, manifestement, les gens commencent à s'accrocher dans les quartiers, les fans. Non, c'est encore une fois divisé, divisé pour mieux régner. Pour moi, c'est un esprit colonisé. Être polémique, c'est toujours avoir un esprit colonisé et complexé. Au lieu de se dire « Tosimana Maboko », « Tambola », « Misualima », « Nae Longo » et comme font les voisins, nos frères au Nigeria et ailleurs dans le monde. S'il n'y a pas d'unité congolaise, la musicalité sera toujours médiocre. Moi, ce que j'aime bien savoir, ce n'est pas trop les chiffres et les nombres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment géographiquement les gens exploitent ma musique. Où dans le monde est-ce que les gens ont écouté ou regardé mes clips ? C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je peux m'appeler un artiste international. Parce que j'ai des vues qui viennent du Sri Lanka, qui viennent de la Chine, qui viennent du Canada, qui viennent du Japon, qui viennent de l'Australie, qui viennent de l'Argentine, tous les quatre coins du monde. Et c'est ça qui est important pour moi. Parce que c'est là où j'ai envie d'aller. C'est là que dans Vogue Beta Concert, même s'il y a 100 personnes ou 100 000, cachés, écoutés, Moussala et Salemi, je rentre chez moi calme et je suis content. C'est ça qui est intéressant avec les vues. C'est de savoir d'où ils viennent et où est-ce qu'on a des fans. Et maintenant, une autre chose avec les vues, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai un milliard. Maintenant, il est temps de faire deux milliards. Bon, je ne suis pas responsable de Moussala, mais je suis copropriétaire. Donc, quelque part, c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Mais il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour faire en sorte que cette application numérique, une plateforme de streaming puisse marcher. Donc, Moussala, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est bien beau d'être un artiste congolais, sortir de la musique sur Spotify et se vanter que « Oh, moi, je suis sur Spotify, c'est bien ». Mais Spotify ne monétise pas en RDC. Il n'y a pas moyen aujourd'hui de créer un compte Spotify. Comment est-ce qu'on fait alors ? Pourquoi ne pas créer notre propre plateforme et soutenir cette plateforme-là et se dire qu'il y a en plus une plateforme qui va générer de l'argent pour l'artiste ? Chaque stream est égal à une certaine somme d'argent. Et c'est ça qui est intéressant avec Moussala. C'est que pour une fois, les artistes congolais et les compositeurs vont pouvoir gagner de l'argent grâce à la loyauté de leurs fans et grâce à la qualité de leur musique. Parce que chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va venir appuyer sur Play, moins l'art est coté. Donc ça, c'est super intéressant en Moussala. C'est le plus grand catalogue en Afrique centrale parce que nous avons le catalogue de Universal avec plus de 10 millions de titres et aussi du contenu local, Gospel, Nombolo, Ndule, Rumba, tout ce que tu veux. Et ça continue tout le temps, tous les jours à grandir, ce catalogue. Donc Moussala, c'est vraiment, je pense moi personnellement, l'avenir de la musique numérique en RBC. Moi, je pense personnellement que c'est une très bonne chose de voir une nouvelle génération grandir et prendre sa place, qu'elle mérite tant. C'est avec des nouvelles vibes, c'est avec une nouvelle pensée, une nouvelle manière de faire les choses. Et si je dois donner un message, c'est que le cercle de la musique est très petit. Donc évite de te créer des ennemis. Sois fidèle à tes rêves. Débarrasse-toi des gens toxiques dans ta vie qui interrompt tes rêves et qui essayent d'étouffer tes rêves. Ça peut être des bons amis, ça peut être malheureusement la famille, ça peut être des connaissances. Quand je dis ça, c'est pas couper les liens. N'inclus pas tout le monde dans ton rêve de musique ou si tu as envie de devenir quelque chose, artiste ou avocat ou tu veux faire des études supérieures. Il y a beaucoup de gens qui essayent de freiner, malheureusement. Ça c'est partout dans le monde, c'est pas seulement les Congolais. Évite ces gens-là, évite de parler de tes rêves et tes ambitions avec ces gens-là. Qui essayent de chaque fois d'étouffer tes rêves. Sois égal à toi-même. Il y a déjà un Bombi, il y a déjà un Fali, il y a déjà un Pawe Mbak qui a déjà existé, il y a déjà un Kofiolomidé, il y a déjà un Ferré, il y a déjà un Aleish et tant d'autres. Sois la version de toi-même, sois le prochain toi et le meilleur toi. C'est un peu ça mon conseil aujourd'hui. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'investis beaucoup dans l'agriculture. Mon temps, c'est une passion que je suis vraiment en train de développer sérieusement. Je m'attache à l'agriculture parce que c'est la vie. J'aime la vie. Si tu aimes la vie, tu dois aimer l'agriculture. Tu dois savoir d'où ce que tu viens, ce qu'on mange là, tout ce qu'on avale là. Ça vient d'où, comment ça pousse. Tous les lopangs ou un RDC devraient avoir un petit moins bilama, un petit potager pour manger. Contrôler ce qu'on mange, c'est très important de savoir ce qu'on met dans la bouche et ce qu'on avale, ce qu'on met dans nos corps parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent un peu partout dans le monde. Celui qui va faire ses recherches va apprendre que beaucoup de choses qu'on avale, c'est ça qui nous rend malades. C'est logique, donc faites attention à vous. Au fait, moi, ma carrière musicale a deux volets. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, mon ami, d'interprète artiste et en tant que compositeur. Donc il y a beaucoup de sons que j'ai produits ou composés pour d'autres artistes qui sont devenus des gros cartons, plus même, des plus gros cartons que même moi j'ai eu dans ma carrière à moi comme artiste. Donc si on doit tout accumuler, je crois qu'on est même à 3-4 milliards de vues sur YouTube que je peux dire, même si je ne la chante pas. Mais en ce qui concerne l'artiste, mon ami, plus ou moins à 1 milliard de vues, moi, je n'ai pas trop de ressentiment spécial parce que je suis quelqu'un qui pense toujours « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce qui vient après ? » « What's the next step ? » Donc quand je l'entends comme ça à 1 milliard de vues, moi, je pense à 2 milliards. Un petit mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette petite intervention. Je suis très content d'être avec vous, d'avoir pu partager ces mots avec vous en direct de Kinshasa, Congo, où j'ai non seulement des intérêts de 100, mais j'ai aussi des intérêts où on crée, on essaie d'améliorer le quotidien, non seulement pour moi, mais pour mon entourage et tous les autres. Je peux dire aujourd'hui que j'ai des intérêts dans des entreprises qui ont facilité plus de 10 000 emplois dans toute la République. Donc c'est super intéressant de pouvoir aussi partager mon côté personnel et tout ce que je fais autour de la musique. Parce que la musique m'a permis aujourd'hui de pouvoir l'abouler, et c'est ça, être entrepreneur et continuer à exceller. Moi, je suis très content d'avoir tellement de soutien de toute la population congolaise. Je sens que vous m'aimez beaucoup et je vous aime aussi énormément. On est ensemble. Suivez-moi sur les réseaux, monbimusic sur Instagram, monbis sur Facebook, monbis sur Twitter. Merci beaucoup pour cette interview. Sous-titrage ST' 501